Couturières, couturiers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la couture rabattue. La couture rabattue, c'est une technique qui vous permet d'assembler deux morceaux de tissu de manière très solide. C'est une couture qui sert notamment pour certains pantalons ainsi que pour les chemises. Je vous montre. Voici les deux morceaux de tissu que nous allons assembler ensemble. Et comme pour la couture anglaise, on va les assembler envers sur envers. Donc par rapport à d'habitude, par rapport à une couture normale, ça va être inversé. Je mets les deux tissus bord à bord et j'épingle. Et on passe à la machine à coudre. Là, on va laisser une marge de couture d'un centimètre et demi. C'est quelque chose qu'il vous faut prévoir lorsque vous découpez le tissu. En règle générale, les marges de couture, c'est un centimètre. Là, si vous voulez coudre de cette manière vos tissus, il faut absolument laisser un centimètre et demi. Donc je vais coudre au point droit avec le pied de biche standard. Et je commence ma couture par un point d'arrêt. Et une fois que j'arrive au bout de mon morceau de tissu, je termine également par un point d'arrêt. Je coupe les petits fils qui dépassent et je vais ouvrir les coutures au fer. Pour ouvrir les coutures, vous écartez les marges de couture avec les doigts et vous donnez un coup de fer au niveau de la couture. Vous choisissez un des deux côtés. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Et on va réduire l'une des marges de couture de moitié. Moi, je fais ça avec mon cutter rotatif. Vous pouvez le faire au ciseau, ça n'a pas d'importance. Mais bon, le cutter et la règle, c'est quand même beaucoup plus précis et rapide. Donc, je supprime 5 mm de marge de couture sur l'un des deux côtés. Et je vais rabattre comme ceci l'autre marge de couture. Donc, je plie une première fois la moitié de la marge de couture. Et je la replie à nouveau par-dessus celle qui a été coupée. On donne des petits coups de fer pour chaque étape pour bien marquer le tissu. On passe à la machine. A la machine à coudre, cette fois, on va coudre au plus près du bord de la couture, au point droit avec le pied de biche standard. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je coupe les petits fils qui dépassent. Et voilà, ma couture rabattue, c'est fait. Là, vous avez le côté extérieur du tissu. Et là, l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit commentaire, un pouce en l'air. Et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à demain matin, 7h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 hot si je vous êtes là. Super ! Sous-titrage ST' 501